Limité à 80 avec Pascal Attenza sur RFR. Ça s'agite, dès que Pascal est là, ça s'agite, ça commence à trembler. Bonjour Pascal. Bonjour Albert, bonjour Caroline. Bonjour Pascal. On va commencer avec David Copperfield, le célèbre magicien américain des années 90. Très beau lancement Caroline. Merci Pascal. Mais d'abord Didier Deschamps qui a dévoilé sa liste de 25 noms. Encore une liste avec des noms. Ils ont violé... Oh non. Alors vous vous souvenez de David Copperfield. C'est lui qui avait fait disparaître en direct la statue de la liberté à New York. Vous vous rappelez, tour de magie énorme. Mais depuis il y a eu mieux, il y en a un qui a fait disparaître le World Trade Center. C'est les Américains, toujours plus haut, toujours plus fort. Mais on a aussi de très bons magiciens en France. Sylvain Mirouf, vous vous rappelez. Il a fait le tour de magie le plus long de l'histoire. Il a disparu depuis 20 ans. Et Éric Antoine, formidable magicien. Depuis qu'il est sur M6, c'est son talent qui a disparu. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'il a ce matin ? Mais surtout, on a Magic Macron avec son célèbre numéro La Retraite à 60 ans. Pouf ! Disparu. A plus. Marlène Schiappa. Pouf ! Disparu. Enfin pouf. Toujours tout court. C'est pas être là. C'est tout. Alors pourquoi on parle de David Copperfield ? Parce qu'il est accusé par 16 femmes d'agression sexuelle. Tu la vois, tu la vois plus, tu la vois, tu la vois plus. Magic. Atroce. Non. Pardon. Non. C'est vrai, c'est vrai. Allez, on continue. On continue. Bon. Alors, elles disent toutes qu'il a essayé de leur toucher la poitrine. Alors, il faut faire attention. Parce que c'est peut-être tout simplement le célèbre tour de magie. Dix poits de poits de camion. C'est un classique de Las Vegas. Pour le monde que je connais. Nouvelle-Calédonie. La France va nommer un médiateur. Il pourrait s'agir du président du Sénat, Gérard Larcher. Gérard Larcher qui a donné une interview ce matin aux Parisiens. Il n'a rien à voir avec ça. Où il raconte qu'il a participé au Giro de Montréal en 1974. Il était dans l'équipe d'équitation en tant que vétérinaire. Gérard Larcher, il est vétérinaire. C'est dingue. Parce que vétérinaire, normalement, tu t'occupes des animaux. Tu ne les manges pas. Donc, Gérard Larcher pourrait aller faire bouger les lignes en Nouvelle-Calédonie. Gérard Larcher qui est content. Parce qu'il a entendu qu'il avait bouffé des cannellonis. C'est vendredi. C'est une petite blague. 50% sur celle-là. Et enfin, un peu de sport. Vous avez parlé de la flamme arrive aujourd'hui à Toulouse. Alors, vous avez vu dans chaque région. Le style des relayeurs change. À Marseille, Florent Manodot a marché tranquillement. Mais sûrement, à Perpignan, ça trottait. À Toulouse, il va y avoir Antoine Dupont, vous l'avez dit. Là, je pense que ça va courir. Et quand ça va arriver en Bretagne, ça va tituber. C'est aussi Roland Garros qui débarre lundi. Allez ! Je déteste ce truc. Cette année, on verra le toit rétractable pour la pluie. Il faut 5 minutes pour le fermer. Et ça tombe bien, 5 minutes, c'est le temps qu'il faut pour éliminer un Français. Allez ! Bravo Pascal ! Merci à vous. Pascal Attenza sur RFM, tous les matins à 8h15. Le replay est en vidéo sur le Facebook du Meilleur des Réveils.